Bonjour Emmanuelle Forteau, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Union des Zoonologues de France. On vous a invité aujourd'hui puisqu'on va parler d'un concours qui a commencé il y a quelques jours, le 1er mars dernier, qui se poursuit jusqu'à mardi. C'est les Vinalis International qui sont organisés pour cette année, la 30e édition, l'hôtel Pullman de Mandelieu. Déjà, première question, en quoi consiste ce concours ? Comment ça se passe en ce moment ? On déguste sur plusieurs journées, on déguste plus de 3020 avec des dégustateurs qui viennent de plus de 38 pays. Dans ces 38 pays, il y a des pays très connus pour leur vin, il y a aussi des pays qu'on connaît moins peut-être ? Oui, peut-être Taïwan ou Japon. Il y a vraiment une représentation, 25 pays différents en échantillons et 38 pays différents en dégustateurs. Comment ça va se passer actuellement ? Les vins sont testés sur différentes catégories, une par une ? Ou est-ce que le concours se passe en même temps pour chacune des catégories ? Chaque vin est dégusté par catégorie. Les vins rosés, puisqu'ici on a aussi le concours du Mondial du rosé qui fait partie des Vinalis International. Par exemple, tous les rosés ont été dégustés le premier jour. Chacun déguste à l'aveugle, bien sûr, un vin. C'est des groupes de cinq dégustateurs qui permettent de le plus grand nombre du chiffre qui est donné à l'aveugle constituer la médaille ou pas. Qui sont ces dégustateurs, justement ? Ce sont beaucoup d'onologues et les présidents de jury sont des onologues. Mais c'est également des sommeliers, des masters of wine, des professionnels à dégustation, des journalistes également. J'ai vu qu'il y avait, je crois, dix catégories. Il y a les classiques, on connaît le blanc, le rosé, le rouge. Mais il y a aussi différents types de vins beaucoup plus sophistiqués qui sont aussi en concurrence durant ce concours. Oui, donc après il y a les effervescents également, les effervescents rosés. Il y a également la dernière catégorie toute nouvelle, c'est les no-lots. No-alcool, l'eau-alcool. C'est en fait des vins qui sont désalcoolisés partiellement ou totalement et qui concernent une nouvelle mode de consommation. Et ça se voit, on le ressent que ça marche justement en ce moment ? Alors c'est un nouveau marché qui est vraiment très récent mais qui marche très bien. C'est encore des petits volumes. Mais ça concerne tout un chacun qui décide de moins consommer certains jours, à certains moments, dans sa vie, pour des raisons de santé, de conduite par exemple. Donc on se devait nous aussi la filière de proposer des vins intéressants à dégustation également parce qu'il ne faut pas perdre la notion de plaisir. En effet, c'est important de le rappeler. Comment on note un vin ? À quoi on s'intéresse ? Quels sont les critères que l'on recherche, auxquels on fait particulièrement attention ? Donc en fait, le vin est dégusté, d'abord on regarde la couleur. Donc on donne des attributions de couleur sur la qualité, s'il est brillant, s'il est clair. Ensuite, on le sent. Donc au niveau des odeurs, est-ce que c'est plutôt intense ? Est-ce que c'est plutôt fruité, floral ? Est-ce que c'est joli et agréable ? Et après, bien sûr, on le déguste et à ce moment-là, c'est des arômes plutôt d'équilibre, de sucrosité. Et donc en fonction de ça, il y a des points attribués et le total est sur 100. Donc quand on a 100, on a notre maximum. Donc c'est vraiment un compte simple. Et on a le grand or, par exemple. Voilà. Et ces médailles, justement, que vous allez attribuer, il y a différents degrés. Il y a le grand or qui est pour la plus importante. Il y a quoi d'autres également comme distinction ? Donc la première médaille, c'est une médaille d'argent, à partir de 85 points. Et ensuite, on a la médaille d'or. Et les plus grandes notes, c'est grand or. Voilà. Donc les grands or, bien sûr, ça représente le Graal. Et dans les grands or, on attribue la meilleure grande or dans sa catégorie. Comme vous avez dit, il y a plusieurs catégories. Dans chaque catégorie, il y a une palme. Le meilleur vin blanc du monde, le meilleur rosé issu du Mondial du Rosé du Monde, le meilleur effervescent du monde, etc. Et parmi ces vins, on va en retrouver certains qui viennent de chez nous. Est-ce que la région sud est bien représentée dans ce concours ? Alors la région sud est très bien représentée. Et tout en particulier sur le Mondial du Rosé, qui était organisée au départ par des onologues de la région PACA. C'est en lien aussi, on travaille en collaboration avec le Centre du Rosé, qui est dans la région, qui travaille depuis 20 ans. Donc on a un partenariat qu'on a fêté cette année des 20 ans du Mondial du Rosé, en plus des 30 ans des vinaliers internationales. Les vins de la région en rosé, par exemple, représentent plus d'un tiers des rosés présentés. Et c'est quoi justement ce savoir-faire local qu'on a ici, dans le sud de la France ? Et depuis une petite vingtaine d'années, je dirais que le rosé, les onologues et techniciens de la région ont œuvré pour que le rosé ne soit pas considéré comme un petit vin, comme il a pu l'être à une époque à tort, mais comme un vin à part entière. Et je crois qu'actuellement, on peut dire que c'est une couleur de vin à part entière. C'est ces vins qui vont être du coup distingués, qui vont obtenir ces médailles. Quel est l'impact que cela a après derrière sur leur production, sur leur vente ? Alors, il y a deux impacts. Il y a d'abord un impact de reconnaissance. Donc nous, les onologues, on est donc les onologues qui fabriquons le vin. On est un peu les travailleurs de l'ombre, parce qu'on n'est pas toujours très connus du grand public. Donc on fabrique les vins, on aide les fabricants, les producteurs. Et donc, pour les producteurs qui nous confient leurs échantillons, pour eux, c'est une reconnaissance de leur père. Si on a une médaille en plus en France, il y a un côté, au niveau international, une vision. Également, c'est pour la vente des vins, puisque bien sûr, les producteurs confient leurs médailles. Donc un macaron, or, argent, ça permet de booster les ventes. Par exemple, j'ai l'exemple d'une coopérative qui nous avait confiée ces vins, qui a eu la palme du meilleur vin blanc du monde, et qui a, multiplié par vin, ces ventes de vins. Et ça fait augmenter à la fois pour les particuliers, ou plus la vente auprès des restaurants, des établissements ? Plutôt les particuliers. Souvent, c'est plutôt dans la grande distribution, que les gens achètent des vins avec un macaron. Des fois, ils sont perdus. Donc c'est vrai que nous, les onologues, macarons des Vinalis, égale macarons d'onologues, égale macarons sérieux. Puis c'est un concours qui est basé en France. Donc on est contrôlé par la DGCRF, les fraudes, pour reconnaître notre côté sérieux. Également par l'OIV, qui est un organisme international des vins, et qui permet aussi un certain nombre de critères. On est contrôlé, on est audité. Et ce qui permet aux consommateurs, quand ils voient le macaron Vinali, onologue de France, il est rassuré, il sait que derrière, il y a un vin de qualité. Merci beaucoup, Emmanuel Fourteau, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci à vous.